Dans l'imaginaire des gens, c'est un gros poisson, c'est impressionnant, c'est une grosse tête, c'est très sombre. Mais les gens sont surpris parce qu'ils ne pensent pas que dans nos écosystèmes il puisse y avoir des poissons aussi gros. Et c'est là que j'ai vu la bouche, une bouche grande, plate, j'ai tout de suite déduit que c'était une cilure. Depuis quelques mois, les prises se multiplient dans le Léman et sur internet, les vidéos inquiétantes pullulent. Mais rassurez-vous, ce gros cilure de 3 mètres a été capturé en Italie. Pas de traces non plus d'attaque sur l'homme dans le Léman. Une certitude, le cilure est là, il se reproduit désormais dans le lac. Mais que se cache-t-il derrière son énorme gueule ? Comment est-il arrivé dans le Léman ? Représente-t-il un risque pour la biodiversité ? Faut-il l'éradiquer ? Ou alors en tirer parti ? Les questions se multiplient. Notre reportage débute à Neuville, chez un pêcheur professionnel. Donc là, c'est la photo du cilure que j'ai faite. On voit bien sa tête, avec sa bouche, les petits yeux, ses deux barbillons, puis sa robe, elle est vraiment caractéristique, puis sa queue. Et là, on voit avec mes ferrages. Le bataille faisait 8 autres centimètres pour 4 kilos. C'est encore un petit. Donc justement, on va se dire que les filets, c'est des filets faibles. Donc il y a combien de gros on peut passer à côté ? C'est une bonne question qu'on peut se poser. C'est le matin en relevant, la nuit en relevant le filet. Tout d'un coup, j'ai eu un gros poisson que j'ai pris au début pour un brochet. Je ne me repérais pas au nageoire que je voyais d'habitude pour attraper mon poisson. Et c'est là que j'ai vu la gueule qui était plate. Et puis que j'ai déduit que c'était un cilure. Et puis dès que j'ai mis la main dedans, j'ai confirmé que c'était bien un cilure. D'en trouver tout près, dans l'eau au lac, à la hauteur de Clarins ou dans les larges, c'est pour moi pas très bon signe. Si tout d'un coup, il s'établit dans des grands fonds ou dans des endroits où la truite passe pour frayer, et puis il en fait son 4 heures, ça crée conséquences sur le futur, pas dans le futur proche. Plus il y a de pression sur ces poissons-là, plus il sera dur après de garder la population. Pour en savoir plus, nous traversons le lac. À Genève, des chercheurs font office de pionniers. Ils étudient le comportement du cilure dans son nouvel environnement, le lac Léman. On est partis en bateau avec un récepteur acoustique, un hydrophone, et on a essayé de localiser les cilures qui sont suivies. Donc c'est des cilures qui ont été capturées cet été, et qui sont équipées d'un émetteur acoustique. Donc j'entends le signal qui émet l'émetteur, qui est sur le poisson. Et puis en tournant, je peux plus ou moins l'entendre, et c'est de cette manière que je peux localiser le cilure. Donc par exemple, là, le signal est très faible, et puis si je le tourne dans cette direction, je l'entends de plus en plus. Et de l'autre côté, je l'entends à nouveau plus. Moi je pense vraiment qu'il y a deux grosses caches, mais bon, après moi il est dans une des deux, soit là, soit là-bas. C'est certain, le cilure est là, mais on ne le verra pas. Et après quelques semaines de traque, deux des trois cilures ont disparu. Peut-être qu'ils sont partis en fait, donc ça voudrait dire qu'ils effectuent de grandes distances, soit partis dans le Grand Lac, soit partis plus bas dans le Rhône, le Rhône-Genevoix, même si on a aussi essayé de les localiser dans le Rhône, on est allé en bateau dans le Rhône. Et on a vu un nid en fait ici, un nid de cilure, et il y avait des œufs à l'intérieur. Ce qui prouve bien sa reproduction, et puis notamment en ville en fait ici. Le cilure est un poisson originaire du Danube et du Rhin. Il n'a rien à faire dans le bassin du Rhône. Alors comment est-il arrivé dans le Léman ? L'origine, on a des hypothèses. La plus probable, c'est qu'ils remontent du Rhône. Les premières captures ont été faites plutôt sur le Rhône du côté de Verbois, donc sur le Rhône-Genevoix. Et puis maintenant, on les capture assez régulièrement sur le lac. Donc l'une des grosses hypothèses, c'est qu'ils viennent plutôt du côté du Rhône. Après, historiquement, on sait qu'il y a des captures antérieures qui ont été faites sur le lac. Et à partir de là, on se pose forcément de la question de leur origine. Il y a forcément une grosse part de poissons relâchés dans le milieu, par des pêcheurs pour plein de raisons. Il s'est beaucoup développé comme ça en Europe. On le trouvait peu présent ici avant parce qu'il émet surtout les températures élevées. C'est un poisson thermophile. Mais aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques et puis avec les températures qu'on atteint sur le lac l'été, on est maintenant dans une phase où il est dans des conditions favorables à sa reproduction. Le Silure est le plus gros poisson d'Europe. Un adulte peut facilement faire 2 mètres de long et dépasser les 100 kg. Et dans le Léman, il n'a pas de prédateur. Oui, je pense peut-être que les brochets peuvent être prédateurs des juvéniles. Après, dès qu'ils ont atteint 1 mètre, 1 mètre 50, je pense qu'ils sont assez tranquilles. Il n'y a plus grand monde. L'avantage, c'est effectivement aussi qu'avec le cannibalisme, ils vont un peu s'auto-réguler. C'est ce qu'on voit un peu dans la bibliographie. Mais une fois qu'il a atteint une taille honorable, je pense qu'il est un monstre assez tranquille dans le Léman. Donc c'est vrai que ça fait penser à un monstre un peu sur le Léman maintenant, mais ça reste un gentil monstre dans le sens où on sait qu'il est complètement inoffensif pour l'homme. C'est toujours impressionnant de recevoir un poisson un peu dans les jambes ou d'être un peu frappé par ce poisson. Mais il ne présente absolument aucun danger. Il n'y a aucun risque de prédation, que ce soit même pour des enfants ou même en très bas âge, ou des chiens. Il faudra vraiment des tout petits chiens pour espérer peut-être qu'il y ait une capture, mais même pas. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire. Notre prochaine étape nous mène à Aquatis. L'aquarium lausannois est encore en travaux et il va bientôt accueillir deux spécimens venus de France. Et pour le spécialiste des poissons d'eau douce, Frédéric Pitaval, l'installation durable du Silure va perturber l'écosystème du Léman. Il va déséquilibrer, si vous voulez, par sa présence, puisqu'il n'était pas dans le réseau trophique du lieu. Donc il va, par sa présence et par son régime alimentaire, pouvoir perturber effectivement le milieu local. C'est un animal qui est complètement opportuniste et omnivore. Tout ce qui peut rentrer dans sa bouche, qui peut être relativement grosse, est consommé. Donc ça peut être des petits poissons, ça peut être des œufs de poissons, ça peut être effectivement des petits canetons ou des petits oiseaux, poules d'eau, cormorants pour les plus grosses espèces, canards et d'autres poissons jusqu'à un tiers de sa taille à peu près. Dans le lac, on sait très bien que l'hiver, par exemple, les poissons vont commencer un peu à descendre au fond du lac. Je ne serais pas surpris qu'ils fassent un peu la même chose. Et le risque que l'on a pour nous, pour Léman, c'est qu'ils risquent de tomber sur les omblières, par exemple, ou ils risquent de tomber sur des zones de frais. Et à ce moment-là, effectivement, à Silure dans une zone de frais, il ne reste plus grand-chose. Dès lors, que faire ? Dans les cartons, il n'y a pas un plan d'extermination du Silure pour le lac Léman. En cas de prise, le canton de Vaud demande simplement aux pêcheurs de mettre à mort correctement, comme pour une autre prise. Par contre, et c'est une nouveauté, dès l'année prochaine, il faudra signaler la bête dans son carnet de pêche. Et si vous tombez sur un Silure de plus d'un mètre cinquante ou sur un site de reproduction, vous pouvez contacter le service cantonal. Le Silure est donc une espèce exotique pour le lac Léman, mais dans les lacs de Mora et Neuchâtel, il est dans son élément naturel. Et pour vivre avec, certains ont décidé de le valoriser. Au restaurant du lac, à Valham en dessous, on sait préparer la bête. Le Silure n'est pas un poisson qui se mange beaucoup, de par sa consistance de viande, où il y a beaucoup de graisse, qui a un goût de vase en fait. Et puis il y a beaucoup de pertes en fait, si on veut garder les bons morceaux du Silure. Quand on travaille le Silure, on l'a étourdi bien sûr, ça fait saigner. Et puis s'il bouge encore, c'est à cause des nerfs. En fait, c'est comme si on coupait la tête d'une poule. On dit toujours que quand on coupe la tête d'une poule, elle part encore en courant. Le Silure, c'est un peu la même chose. Ils ont les nerfs assez solides, on dirait ça comme ça. C'est le filet qui est dans le dos du Silure. Ça représente à peu près 20% du poisson. Il y a 80% qui ne sont pas comestibles. Je vais l'escaloper. C'est un poisson assez ferme. Et il faut quand même qu'il soit bien cuit, mais pas trop non plus, sinon il devient dur. La poêle chaude, mais pas trop. C'est quand même assez épais. Ça doit rester un peu tendre dedans. J'en ai vu des vivants. J'en ai vu en photo, mais je n'en avais jamais touché un. Donc j'ai dû apprendre. Alors c'est un peu que les gens là, qui sont vus manger, c'est tous des amis à Pierre. C'est des pêcheurs, c'est des gens qui ont à voir avec la pêche, qui vivent au bord de ce lac en fait. C'est très, très régional. Les Silures sont désormais implantées dans le lac Léman. Le mal est fait. Seul le temps nous montrera l'étendue des dégâts qu'il peut causer. En attendant, il grossit, tapis au fond. Il faudra bien vivre avec.